dans cette vidéo je vais utiliser power query pour combiner les fichiers d'un dossier là c'est des fichiers excel et obtenir la synthèse de ces fichiers alors c'est peut-être pas la première fois que vous faites ça ni la première fois que vous faites ça avec moi ou avec une des vidéos de solpédine quelle que soit la formation que vous soyez en train de suivre mais il est possible que là la structure des fichiers soit nouvelle et plus complexe et nécessite plus de travail c'est pour ça que là on va faire note de frais 1 et vous allez sans doute attaquer peut-être ensuite les niveaux suivants qui vont monter en complexité pour traiter ce genre de base de données donc je vous montre en gros qu'est ce qui va à quoi ressemblent l'un des fichiers chaque fichier est structuré de la même manière on a note de frais on a ensuite une ligne avec les informations sur le collaborateur ou la collaboratrice deux lignes avec les informations sur l'iban et la carte et puis ensuite autant de lignes que besoin qui correspondent dans un tableau structuré avec une colonne de dates une colonne de libellé une colonne de montant une colonne de devise aux aux factures aux notes de frais individuels de la personne pour le mois en cours donc là on n'a pas de d'informations sur le mois en cours spécialement ici par contre on les a bien à la fois dans le nom du fichier et surtout on les a précisé ici donc là le mois c'est 2023 07 donc juillet 2023 et donc là évidemment on n'a que les opérations de juillet 2023 qui ont été extraites via via la banque et du coup bah voilà nous on va faire ça on va utiliser power query pour récupérer tous ces fichiers à partir du dossier les combiner une fois qu'ils seront combinés on va les transformer pour obtenir finalement ce qu'on veut et donc qu'est ce qu'on veut bah on voudrait avoir disons un tableau comme ça mais qui combine toutes les écritures de tous les fichiers et qui rajoute en face du tableau parce que c'est ça une structure de données cohérentes qui rajoute en face dans de nouvelles colonnes enfin sur les mêmes lignes mais de nouvelles colonnes une colonne avec le collaborateur une colonne avec l'iban une colonne avec la carte une colonne sans doute avec le nom de la banque donc soit conto soit banque populaire et voilà donc je vais télécharger ce dossier et puis on va commencer donc mon fichier il est là attention parce que là on voit que c'est un dossier enfin mon dossier là qui contient mes cinq fichiers c'est un dossier compressé donc si vous voulez travailler avec dessus il va falloir l'ouvrir et extraire tout vous pouvez l'extraire au même endroit parfois du coup c'est à dire que maintenant dans mes téléchargements j'ai la version compressée et la version pas compressée contient elle bien des fichiers excel et du coup je vais fermer ça et fermer ça et ouvrir un fichier excel et on va faire la manière donc ça pour pour info pour que que ce soit que ce soit bien précisé c'est le premier fichier le premier cas pratique la première vidéo qui parle de comment est ce qu'on fait ce genre de manip vous allez voir un peu spécifique notamment parce qu'il ya des titres donc au dessus des formes des informations qui sont bien organisées ici on a des titres sont un peu mal organisé pourquoi c'est mal organisé parce que par exemple ici on devrait avoir des montants mais en plus d'avoir des montants on a bic et puis on a le nom de la personne et donc c'est à dire qu'on n'a pas les données sont pas bien organisées parce que si les données étaient bien organisées bien structurées si c'était vraiment une base de données on aurait une colonne avec le nom de la personne une colonne avec l'iban une colonne avec la carte etc en plus des colonnes qui correspondent à la date au libellé au montant et à la devise donc voilà nous on va faire ça on va transformer les données pour les restructurer pour que ça fonctionne et pour pouvoir ensuite faire une analyse donc je vais laisser ça ouvert au cas où je vais mettre ici et je vais aller dans donner obtenir des données à partir d'un fichier et au lieu de prendre à partir d'un classeur excel je vais dire à partir d'un dossier qui lui va contenir des classeurs excel ou d'autres classeurs à partir d'un dossier et donc je vais venir dans mes téléchargements n'hésitez pas à le mettre ailleurs il me propose moi un seul dossier énormément ils sont classés c'est le seul qui n'est pas compressé dans ce dossier j'ai pour courir et puis ici je vais cliquer sur ouvrir donc j'ai ouvert le dossier le sous dossier du sous dossier on va dire et du coup à l'intérieur j'avais rien d'autre je clique sur ouvrir et là je vais visualiser les cinq fichiers qui sont bien ceux que j'avais ici j'ai mes cinq fichiers là et ici c'est bien ces cinq fichiers là qui sont qui sont dans mon dans mon dossier je vais pas cliquer sur transformer les données ni sur charger je vais cliquer sur combiner du coup il me propose forcément une flèche même si je clique sur la gauche je vais faire combiner et transformer les données ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de trouver un pattern il va me poser des questions mais il va essayer de trouver un pattern et il va à travers ce pattern là ce template là c'est là où il me demande mettre toutes les lignes à la suite vous allez voir ce que ça va donner c'est pas forcément évident à expliquer ce sera plus parlant quand ce sera le cas donc je peux choisir quel est le fichier template n'importe lequel donc moi je vais prendre le premier fichier de façon ils sont tous structurés de la même manière donc c'est très bien et ensuite je peux choisir qu'est ce que je récupère est ce que je récupère ici seulement le tableau à ce moment là je perds donc mon fichier contenait une feuille qui contenait elle même un tableau sauf que dans le tableau je perds une partie des infos parce que j'ai plus accès à au nom de la personne à son prénom à sa carte etc à son IBAN à son BIC et deuxième chose c'est la feuille donc la feuille qui nous permet de récupérer les infos du tableau qu'on voit ici mais aussi des infos au dessus qui sont le prénom le nom et donc moi je vais plutôt prendre ça comme ça j'ai bien la totalité des informations et je vais l'avoir sur l'ensemble des fichiers je vais cliquer sur ok donc là ce qui est en train de faire Power Query c'est qu'il a créé une boucle qui dit autant de fichiers qu'il y a dans le dossier je vais faire la même manique et je vais tout mettre à la suite donc vous voyez qu'au lieu d'avoir quelques lignes j'ai plein de lignes parce que j'ai le premier fichier le deuxième le troisième etc donc j'ai en tout 59 lignes ce qui fait disons environ 12 lignes par fichier ce n'est pas une règle exacte mais environ 12 lignes par fichier vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça non ça va venir dans tous les cas mais vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça ce qu'on va faire c'est qu'on va se concentrer sur pardon je voulais juste réduire on va se concentrer sur ça et ça c'est la requête finale qui me donne l'ensemble des données qu'il y a dans chacune des feuilles parce que c'est ça que j'ai choisi avec à chaque fois dans la première colonne le nom du fichier qui est associé donc on voit que jusqu'à la ligne 14 on n'a que les informations qui sont contenues dans la feuille du fichier ndf banque populaire 0 7 1 1 et puis ensuite on a celui-là et puis on a ensuite celui-là etc donc c'est à dire que au début pareil on a Manon Brun et puis après on a Léa Branchu puis après on a le deuxième de Léa Branchu puis ensuite on a Mathieu Delmont et puis Mathieu Delmont et pareil pour toutes les opérations qui sont qui sont précises justement qui ne sont pas les mêmes ça ne se répète pas il y a une structure qui se répète c'est un pattern un template un schéma et nous on va trouver dans ce schéma comment on peut réorganiser les données pour éviter d'avoir plein de blancs et plein de trucs qui sont un peu ratés donc le premier truc que je vais faire c'est que je vais renommer ici je vais appeler import note de fret donc là je suis dans ma requête ça c'est ma requête c'est son nom et ici j'ai les étapes qui ont déjà été appliquées dans ma requête en haut j'ai mon ruban je le répète parce que c'est un cas pratique niveau 1 donc au cas où vous n'avez pas encore vous commencer par ça c'est très bien donc j'en profite pour mettre quelques mettre à plat quelques principes donc on est dans l'éditeur Power Query dans cet éditeur Power Query qui se superpose à Excel donc dans cet éditeur Power Query vous avez en haut le ruban dans lequel vous avez plusieurs parties on va en utiliser plusieurs là-dedans vous avez à gauche le nom des requêtes chaque requête est un programme unique d'automatisation d'extract de données et d'automatisation sur ces données ensuite vous avez l'étape actuelle de la requête c'est à dire que ici j'ai 7 étapes actuelles mais la première étape que j'avais c'était la liste des fichiers du dossier et puis à droite j'ai la liste des étapes dans laquelle je peux facilement naviguer et notamment sur laquelle vont se rajouter de nouvelles étapes quand je vais faire des modifs pour avoir quelque chose de vraiment propre donc je supprime ça ne vous inquiétez pas je l'ai fait alors désolé je l'ai fait un peu vite mais c'est des types modifiés en gros à chaque fois il va essayer de détecter est-ce que, quel est le type de données d'une colonne et cette colonne là normalement devrait contenir finalement que des dates au bout d'un moment quand j'aurai fait mon travail mais pour l'instant comme elle ne contient pas que des dates et bien il n'a pas été capable de détecter donc il a dit que c'était ABC123 ça veut dire que c'est un peu n'importe quoi il ne sait pas préciser du coup en gros le fichier n'est pas encore assez mature la table qu'on a n'est pas encore assez mature pour pouvoir détecter les types de données automatiquement donc qu'est-ce que je vais faire ? moi je vais commencer par extraire ici la seule information dont j'ai besoin la seule qui est intéressante c'est le nom de la banque ce qui veut dire que je vais aller dans transformer extraire texte entre les délimiteurs c'est une manière de faire voilà c'est une manière de faire on pourrait faire fractionner la colonne je vais faire comme ça parce que c'est un peu mieux c'est un peu plus élégant texte entre les délimiteurs et je vais prendre mon délimiteur qui est espace-espace parce que ici j'ai un espace-espace et un deuxième délimiteur qui est la même chose et en gros ce que ça va faire c'est que ça va prendre le premier espace-espace ça va prendre le texte qui est entre le premier espace-espace et le deuxième je clique sur ok et normalement il va me prendre seulement le nom de la banque donc là je peux appeler ça banque toutes les autres informations qui étaient dans la colonne que j'avais ici n'étaient pas forcément pertinentes parce que note de frais de toute façon on est que sur un extract de note de frais des numéros ici qui n'ont pas forcément d'importance qui n'aident pas à la compréhension et ici des dates en tout cas des années et des mois sachant que là on va avoir des dates beaucoup plus précises c'est pas pertinent voilà je fais ça et deuxième chose c'est que maintenant je vais vouloir avoir en gros on peut se concentrer sur ça et se dire entre les lignes par exemple les lignes qui contiennent des dates en face de chacune des lignes qui contiennent des dates il faudrait que j'ai une colonne qui permette de savoir mais cette date là correspond à quelle personne à la note de frais de quelle personne c'est à dire que là Manon et puis ensuite Brun je vais vouloir les avoir dans une colonne sans doute devant qui disent bah tout ça c'est Manon Brun toutes ces opérations là sont pour Manon Brun et puis ensuite là on voit qu'on passe à Léa toutes ces opérations sont pour Léa et puis etc et donc ça ça va être le grand combo qu'on va faire c'est pas compliqué c'est pas incroyablement compliqué en tout cas mais il va falloir le faire et on va le faire là donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un combo qui est colonne conditionnelle plus remplir vers le bas ça que je vais faire vous allez voir c'est pas très compliqué donc moi je voudrais écrire Manon et ensuite Manon Brun sur toutes les lignes qui sont là et ensuite pouvoir supprimer cette ligne là et pareil pour là etc pour le faire je vais faire ajouter une colonne ajouter une colonne colonne conditionnelle je vais dire que ça c'est collaborateur parce que moi je veux créer une colonne qui contient autant de fois que nécessaire de manière répétée le nom ou le prénom dans un premier temps du collaborateur alors je vais peut-être faire d'ailleurs prénom juste faire prénom ce sera mieux prénom et je vais dire si dans la colonne qui s'appelle note de frais c'est égal à collaborateur deux points en gros je lui dis de checker chaque ligne et à chaque fois que dans une ligne dans la colonne note de frais c'est égal à collaborateur je l'écris bien de la même manière avec majuscule l'espace les deux points alors je vais prendre la valeur qui est dans la colonne dans la même ligne mais de la colonne deux et du coup ça ça va me donner mes prénoms j'ai mes prénoms ici Manon quand c'était Manon puis Léa puis Léa puis Mathieu et comme en dessous j'ai que du vide et bien je vais pouvoir faire un truc qui est très bien c'est que je vais aller dans transformer remplir vers le bas ce qui veut dire que maintenant j'ai Manon à partir du premier Manon et ensuite jusqu'à avoir un changement j'ai Léa ce qui veut dire que j'ai Manon donc jusqu'à Léa j'ai Manon donc c'est à dire que ici en face de chacune des dates et en face de chacun des montants je faisais que ces montants appartiennent à Manon je vais faire exactement la même chose pour le nom de famille du coup je vais faire ajouter une colonne une colonne conditionnelle nom et je vais dire que dans la colonne de la note de frais si c'est égal à collaborateur parce qu'en vrai c'est sur la même ligne qu'il y a marqué le prénom et le nom et bien je vais prendre la colonne qui est colonne 3 c'est là où il y a le nom du collaborateur je clique sur OK j'ai la même chose et je vais faire à nouveau transformer remplir vers le bas je vais faire la même chose avec l'Iban et peut-être que je ne vais pas aller plus loin je vais faire juste prénom nom et Iban mais si vous voulez aller plus loin vous pouvez faire le bic et la carte peut-être que je vais faire la carte ce sera plus intéressant d'ailleurs pourquoi ce sera légèrement plus sympa donc je vais faire la même chose avec la carte donc ajouter une colonne colonne conditionnelle personnalisée je vais dire que ça c'est la carte si dans la colonne note de frais alors je ne me suis pas mis au bon endroit il faudrait que vous voyez bien ici donc colonne conditionnelle carte dans la colonne note de frais au lieu d'avoir marqué collaborateur il y a marqué carte c'est à dire que pour chaque ligne il vérifie qu'est-ce qu'il y a marqué dans la colonne note de frais si dans la colonne note de frais il y a marqué carte pareil espace 2 points et bien je vais prendre la valeur qui est dans la colonne qui contient le numéro de la carte du coup je vais prendre la colonne 2 c'est celle-ci qui contient le numéro de la carte je clique sur ok et donc là j'ai mes niveaux de carte on voit qu'ils sont un peu en décalé parce que contrairement au prénom qui commençait dès la ligne où il y avait marqué collaborateur la carte elle commence dès la ligne où il y a marqué carte donc un peu plus bas mais en même temps vous allez voir que ce n'est pas très grave parce que nous déjà on va pouvoir faire transformer remplir vers le bas il y a encore un décalage on voit que là ici ça change on est déjà sur l'éa branchu mais c'est encore le numéro de carte de Manon Brun mais ce n'est pas grave parce que ça c'est des lignes qu'on ne veut pas garder donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va supprimer toutes les lignes qui ne nous servent plus parce qu'elles contiennent des vides parce qu'elles contiennent des mots comme collaborateur et IBAN etc et que en fait ça on a créé des colonnes pour enfin pas pour IBAN mais pour carte donc là je vais venir ici pour filtrer les lignes en fonction des valeurs qu'elles contiennent en disant je ne veux plus les lignes nulles je ne veux pas les lignes qui contiennent cartes pas les lignes qui contiennent collaborateurs je ne veux pas les lignes qui contiennent dates et pas les lignes qui contiennent IBAN toutes celles-ci ne me servent pas du coup j'ai forcément beaucoup moins d'infos sachant que j'ai beaucoup moins d'infos mais ça commence à être bien structuré parce que ici j'ai que des dates ici j'ai que des libellés ici j'ai que des montants etc et du coup ça c'est très bien je vais réorganiser un tout petit peu alors je vais peut-être renommer je vais dire que ça c'est date je vais dire que ça c'est libellé je vais dire que ça c'est montant et que ça c'est devise pardon devise ça c'est mon prénom mon nom et ma carte et en vrai là je pourrais déjà m'arrêter là parce que j'ai fait un truc très bien qui va me permettre de faire des analyses avec des TCD avec des graphiques avec des graphiques croisés dynamiques je vais pouvoir tout analyser ça c'est parfait mais juste pour pousser un petit peu je vais faire légèrement plus parce que comme ça j'en profite pour vous montrer des choses alors déjà il y a un truc qu'il faudrait quand même faire c'est de mettre les bons types de données ici donc là je vais dire que ça c'est des dates ça c'est important c'est même essentiel dans Power Query là je vais dire que ça c'est du texte là je vais dire que ça c'est des devises là je vais dire que ça c'est alors en vrai dans ce fichier je vais peut-être le supprimer on pourrait ne pas le faire mais parce que là j'ai que des montants en euros sachant que dans les cas pratiques 2 et 3 vous allez avoir des montants aussi en dollars et donc ce sera légèrement plus complexe il faudra bien garder ça mais là dans ce cas là je peux me passer de cette colonne puisque j'ai que des euros et que je me dis que là j'en ai que des euros donc je vais supprimer la colonne ici je vais dire que ça c'est du texte ça c'est du texte ça pareil c'est du texte c'est un numéro de carte mais un numéro de carte c'est plutôt du texte c'est comme un code barre ou comme un code postal ou comme un numéro de sécurité sociale c'est plutôt un texte qu'un nombre c'est pas des nombres qu'on est censé additionner donc on ne les considère pas comme des nombres donc là j'ai ça je vais peut-être quand même changer l'ordre je vais dire que ces trois là ces trois colonnes là je vais les passer vers l'avant pour avoir dans l'ordre d'abord la banque puis le prénom puis le nom puis la carte puis ensuite le détail pour chaque carte et je vais même faire quelque chose c'est que je vais sélectionner ces deux colonnes aller dans transformer faire fusionner les colonnes et dire que la colonne que je vais créer elle s'appelle collaborateur et entre les deux entre le prénom et le nom je veux un espace donc j'ai une colonne de moins mais tout est plus clair dernière chose que je vais faire ensuite je vais pouvoir charger dans Excel dernière chose que je vais faire je vais juste masquer les premiers numéros ici pour avoir seulement les derniers numéros de cartes pour faire ça il y a plein de manières de faire je vais vous montrer en deux étapes on pourrait faire autrement je vais faire extraire les derniers caractères et seulement les quatre derniers caractères et ensuite je vais faire format ajouter un préfixe et ajouter finalement parce que c'est comme ça souvent que c'est fait on pourrait juste mettre une étoile ou quatre étoiles mais je vais tout mettre je vais mettre des étoiles à la place des anciens caractères du coup en gros je suis passé de ça qui donne le numéro complet de la carte qui est une information qu'on peut vouloir cacher à ça qui donne seulement les derniers numéros ce qui permet de bien identifier les cartes qui sont différentes mais notamment si quelqu'un a deux cartes c'est important de pouvoir bien identifier là c'est pas le cas mais sans donner la totalité de l'information et du coup là je peux faire accueil et à partir de ça je pourrais très facilement faire insertion tableau croisé dynamique dans une feuille et puis dire que je veux par exemple les dates ou même on va faire plus simple on va prendre les collaborateurs et les montants et du coup il me fait un regroupement des montants par collaborateur si jamais je voulais je pourrais mettre bien sûr les dates on va peut-être faire comme ça alors là il me met énormément de niveaux de détails c'est à moi de supprimer je ne veux pas ça je ne veux pas les jours je veux juste les mois et donc on a le total pour juillet le total pour août et on voit qu'en août il y a Manon Brun qui n'existait pas en juillet qui est venu se rajouter si ça n'a pas fait la même chose que moi pour les dates c'est que vous n'avez sans doute pas mis dans Power Query je reviens là vous n'avez peut-être pas mis dans Power Query c'est l'explication la plus rationnelle ici c'était une colonne de date du coup il ne l'a pas détectée du coup il ne vous propose pas les regroupements qui sont essentiels donc voilà voilà pour ce cas pratique là qui est le niveau 1 des notes de frais le grand combo qu'on a utilisé c'est colonne conditionnée donc combiner les fichiers à partir d'un dossier donc à partir d'un dossier on a combiné les fichiers et à la suite comme c'est fiché avec des titres au dessus des informations bien structurées qui étaient en dessous donc les informations bien structurées c'était celle-ci notamment comme au dessus il y avait des informations comme Manon Brun le numéro de la carte l'Iban et le bit qu'on n'a pas pris mais ça aurait été la même chose et bien il a fallu utiliser ce combo là qui est colonne conditionnelle remplir vers le bas et ensuite en vrai filtrer les valeurs filtrer les listes c'est le niveau 1 il y a un niveau 2 il y a un niveau 3 il y a sans doute un niveau 4 que je n'ai pas encore créé parce qu'il y a souvent des petites complexifications qui viennent notamment dans certains cas et du coup je vais sans doute pousser le truc mais déjà vous avez une structure disons un combo pardon je vais encore parler de combo un combo power query ultra efficace pour quand vos données sont à la fois bien structurées c'est à dire que là on avait bien des trucs qui étaient dans des colonnes dans des tableaux avec une date en face il y avait un libellé en face il y avait un montant mais aussi des informations qui étaient en surtitre au dessus et qui posaient problème à l'analyse et qui du coup ont été résolues avec power query on se retrouve dans un autre cas pratique et potentiellement dans le niveau 2 de celui-ci qui soit en fin qui soit dans le niveau 2 de celui-ci de celui-ci et qui soit une plateforme en face et qui soit dans un niveau qui soit de celui-ci qui soit